Le but de l'exemple qu'on regarde maintenant, c'est de bien comprendre comment se comportent les adresses relatives et absolues quand on recopie les formules. Pour l'exemple, on a rempli la plage A1 à E4 avec des données, une première colonne 1, 2, 3, 4, une deuxième colonne où les seaux se font par dizaines, une troisième colonne par centaine, et ainsi de suite. Dans la cellule B6, on a indiqué une formule égale A1 plus B1. Grâce au code de couleur, on voit que la formule va additionner cette cellule-là et cette cellule-là, A1 et B1. Si on copie et on colle la formule ailleurs, la formule s'adapte. Les adresses de cellules qui sont à l'intérieur vont être ajustées. De quelle manière? La formule originale contenait un A1 et un B1. En recopiant de deux colonnes vers la droite, les codes de colonnes étant les lettres, nous allons devoir additionner deux à chacune des lettres qui apparaissent dans la formule. On additionne deux à A. A plus 1 donne B, plus 1 donne C. Donc, on va se ramasser avec C1. Le 1 ne change pas parce qu'on reste sur une même ligne. Alors, les codes de ligne ne changeront pas en restant sur une même ligne. Seuls les codes de lettres changent parce qu'on change de colonne. Le B va être incrémenté de 2. B, c'est D. Donc, on obtient un D. En testant le copiage de cette formule, par exemple, deux lignes plus loin, on obtient la formule égale A3 plus B3. Alors, en restant dans la même colonne, les lettres restent identiques, mais les indicateurs de lignes qui sont ici le 1 qu'on retrouve deux fois vont être incrémentés de 2 parce qu'on est à copier deux lignes plus loin. Alors, 1 plus 1 plus 1 donne 3. 1 plus 1 plus 1 donne 3. En prenant ma formule et en la copiant, par exemple, une ligne et une colonne plus loin, eh bien là, on incrémente les indicateurs de colonne de 1. Le A devient un B. Le B devient un C. Et on incrémente aussi les indicateurs de lignes d'un 1. Le 1 devient un 2. Alors, ça, c'est le comportement en copiant et en collant une formule qui contient des adresses relatives. Si maintenant, on recommence le travail, mais en indiquant des adresses absolues dans la formule. Alors, je vais agrandir un peu pour voir la formule dans son ensemble. Cette fois-ci, que je copie et je colle la formule n'importe où, elle ne change pas parce que les indicateurs en signe de dollar empêchent la modification des indicateurs de lignes et de colonnes quand on recopie. On peut aussi utiliser des adresses hybrides. C'est-à-dire, je peux utiliser un indicateur de colonne absolue combiné avec un indicateur de ligne relatif. Ou inversement, un indicateur de colonne relatif avec un indicateur de ligne absolue. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, l'indicateur qui est indiqué comme absolu ne changera pas lors de la recopie, tandis que l'indicateur relatif va continuer à changer lors de la recopie. Je copie et je colle deux colonnes plus loin. Alors, puisque je suis sur la même ligne, les indicateurs de ligne qui soient relatifs ou absolus restent les mêmes. Les 1 restent des 1. Mais, les indicateurs de colonne relatifs vont être incrémentés de 2. Le dollar A n'est pas un indicateur relatif. Il va rester dollar A. Le B est un indicateur relatif. Il va être incrémenté de 2 parce que je copie deux colonnes plus loin et devient un D. En prenant cette formule et en la recopiant, par exemple, deux lignes plus loin, eh bien, vu qu'on reste dans la même colonne, les indicateurs de colonne ne changent pas, qu'ils soient absolus ou relatifs. Alors, le A reste un A, le B reste un B. Les indicateurs de lignes qui sont des 1 vont changer s'ils sont relatifs. Le 1 relatif devient 3, mais le 1 absolu, à cause du signe de dollar, reste un 1. Finalement, dernier exemple, on recopie la cellule une ligne et une colonne plus loin. Ainsi, les indicateurs absolus restent les mêmes. Dollar A et dollar 1. Le 1 est incrémenté de 1 parce qu'on change d'une ligne, il devient 2. Le B, qui est un indicateur relatif, devient un C parce qu'on a changé d'une colonne. Voilà comment se comportent les adresses de cellules relatives et absolues ou mixtes quand on recopie les formules ailleurs dans la feuille de calcul. Merci. 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 Merci.